On prend position pour Dieu et la douce mère patrie, mais ici nous vénérons les héros de notre cité chérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi, nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais, seulement pas nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toche de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti... Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7ème Cavalerie. Il a jamais mené la 7ème. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal Dewitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu, mais... Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker ? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que... que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quart, c'est... Ce soldat de plomb comme Comstock veut notre mort. On ne le laissera pas fait. Chut. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb. Ou d'un vrai soldat. Tu vois ? Tu vois, tu es un tueur, Booker ! Que tu le veuilles ou non ! Donne-nous l'électro-quart ! Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. T'attendent à wounder, New York. On sent déjà mieux. On sent déjà mieux. On sent déjà mieux. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel, mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Mais qu'est-ce que c'est ? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini ? À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le teint jaune et les cieux bridés, ils nous trahissent l'arme à la main. Ah, je connais, c'est... c'est Comstock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comstock n'était pas là ! Les boxeurs ont pris mon œil et trente de mes camarades ! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice ? Une belle mort ! Vous pêchez de l'espoir ! C'est la place, vos pyromanes ! Les fleurs ont bien... Tu vois, jeune fille ? Tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être ? Un vrai soldat ! Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les danseurs fantômes. Qui sont les danseurs fantômes ? Wounded Knee. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock, venus nous faire taire ? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. Suivez-les ! Les soldats ! Explore ! Laissez-moi une minute ! Visitez l'entre des héros pour essayer le nouvel électro-voix, le meilleur des générateurs ! Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire, le 29 décembre 1890 ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il vaut bien pas que tu le saches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La hache sanglante Sous-titrage Société Radio-Canada Vous... vous y étiez... à Windedny. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, Boucleur ! Dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme l'héros de Sparte ! Moi j'entends encore les hurlements, mais Comstock, lui... Interpellé ! Voilà le soldat dont je parlais ! Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être ! Vous voyez, je n'ai pas menti ! Faites-le sortir de l'âge ! Faites-moi peur ! Un corps faute, Lucas ! Des munitions ! Tenez ! Tu leur as fait une fleur, Boucleur. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux ! J'avais rien demandé, moi ! Un héros se fait tout seul ! Je me considère pas comme un héros ! Alors tu es quoi ? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer... Que reste-t-il ? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que vous effacez ? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, Monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment ? J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Et que tu réalisais que tu t'es trompé. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire ? Regarde comme il réécrit la sienne. La progéniture du Prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre Première Dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du Prophète montera sur le trône et décèdera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... mais non ! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi j'aimerais un poney ! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut ! Est-ce que tu pourrais faire ton truc, là, pour ouvrir ? Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétinés, le Prophète m'a dit, Rien de tout ce que tu as fait ou fera ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimée. Moi je peux passer, mais vous êtes trop larges. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Là ! Est-ce que... C'est une faille, je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche, ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Très bien, dites-moi si vous voulez que je fasse venir ce... Où voilà ! D'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles ? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Ouvre-là ! Je suis pas sûr de comprendre, mais je vais pas me plaindre ! Je l'ai pas encore trouvée ! Je l'ai pas encore trouvée ! Je l'ai pas encore trouvée ! Impressionnant, ce que veut faire cette petite... As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet ? Ça suffit, Slate ! On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut ! Slate ! Je vais vous attendre ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore de l'argent ! Merci beaucoup ! Essaye de repérer ce tonique électroquart ! Veillez-vous ! Veillez-vous ! Veillez-vous ! Véliro ! Vous essayez le nouvel électroquart ! Le meilleur des... C'est parti ! C'est parti ! Des soldats de plomb, Booker ! C'est ce que Comstock veut faire de nous ! Des rouages et des câbles à la place du cœur ! Booker ! Le seigneur juge, et je suis... Tu vois, Booker ! Peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu, alors ! Peut-être as-tu changé ! Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme ! Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher ! J'ai une serrure à crocheter. Ah ! Un jeu d'enfant ! C'est fait ! Fermé ! Elisabeth ! Sérieusement ? Ce tout petit verrou ? C'est fait ! J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez ? Attrapez ! Génial. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Est-ce que... Slate. Il est là. Elisabeth ! Très bien. Qu'est-ce que c'est ? La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Woodenny ! C'est Slate qui s'est battu à Pékin ! Slate ! Slate ! Comstock arrive au cœur ! Il est plus que nos vies. Oh oui. Ce but ultime, c'est de la transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé. Mais il n'aura rien d'autre ! Donne-nous le tonic ! On n'a pas besoin d'en arriver là ! Et voilà, les enfants ! Une vraie mort de soldats ! Pourquoi vivre éternellement ? Oh oui ! Ah ! C'est un richard ! Oh ! Au cœur ! Tenez ! Chouette. Tu n'es pas le Booker Dewitt de mes souvenirs, soldat de plan ! Soldat de plan ! Dégagez-le de sa couverture ! Les flammes et le furie ! Libérez-moi de la boue ! Belle journée pour mourir. Prenez ça ! Merci. C'est tout ce que tu sais faire, soldat ! Fais un effort, Dewitt ! Ne déçois pas mes hommes ! Une mort de soldat ! Pour nous, ces vérités sont inévidents. C'est tout ce que vous savez faire ! On récolte ce que l'on sève ! C'est bloqué ! Réjouissez-vous ! Sortez-vous de sa cachette ! Il n'y a pas la tête de bouger ! Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Allons, Dewitt ! Montre-moi de quoi tu es fait ! Mes hommes et moi sommes bons. D'années à l'échec, tout comme l'était ce courageux Custer à Little Bigorn. Mais nous ne cèderons pas face à Comstock et à ses soldats de plomb. Mon éclaireur l'a aperçu. Booker Dewitt arrive, il se dirige vers l'antre... Dewitt. On l'appelait l'Indien Blanc de Wounded Knee, pour tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Il nous donnera peut-être la paix que nous cherchons. C'est parti ! 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 Ce n'est pas fini, soldat ! Tu dois terminer ce que tu as commencé ! Allez ! Ils ne t'ont pas changé, Booker. Pas... du tout. L'électroquartz. Bon. J'espère que ça vaut le coup, Slade. C'était sans doute de la pitié. Les hommes de Comstock leur ont emmené. Tu dois avoir raison. Est-ce qu'un jour on s'y habitue ? Au meurtre ? Plus vite que tu ne pourrais croire. C'est parti ! Bah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On s'y est à la piste. Oh ! Bien. Vous savez, je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Foucaire, tenez ! Merci. Foucaire, je vois bien que Scuddy Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker... Ecoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Rares sont les hommes qui prennent position pour Dieu et la douce mère patrie. Mais ici, nous vénérons les héros de notre cité, chérie. Rendez-vous ! Elizabeth. Très bien ! Merci. Mon ami. Foucair. Prou domaine. Mon ami. Je ne sais pas. Mon ami. Mon ami. L'aider. Je ne sais pas. Elle est prise en route. Mon ami. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas parti. Il y a un ouvre. Je ne te meurte. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 Booker, on arrêtera de se faire tirer dessus. Si ça vous intéresse, j'ai repéré du matériel par là-bas. L'anarchie est un autre chose qu'un coup de couteau dans le dos de notre propette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je comprends pas vraiment comment tu... tu fais ce que tu fais là, ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais ? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi ? Je sais pas. Ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement ? Vous vous souvenez, je vous ai dit que je les ai beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ouais. Et t'as appris quoi au juste ? Il y a un océan. Et la réalité. Le cœur, là-haut. Une porte à électro-quartz. Nous pourrions jeter un œil ? Vas-y ! Voilà. C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501